Musique Bonjour les filles de bouche ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter d'un grand classique français, à mon avis un peu trop oublié, la poularde pochée sauce suprême. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour préparer une poularde pochée sauce suprême ? J'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre suiveur qui nous a demandé ce plat. Voilà, il suffit de demander. Donc il faut une poularde, 1,8 kg, 2 kg à peu près. Il faut un citron, 2 carottes, 1 oignon, 1 poireau, une branche de céleri, quand elles sont petites, 2 branches. Du poivre blanc en moulin, toute girofle. Pour la sauce suprême plus tard, nous aurons besoin de beurre, de farine pour fabriquer un roux et une crème fraîche pour lier la sauce. Maintenant, la première étape de toute, après avoir bien vidé et nettoyé la poule, c'est de faire ce que l'on appelle la blanchir, à savoir la mettre dans l'eau que nous allons porter à ébullition. Vous connaissez le principe, c'est pour la débarrasser de toutes ses impuretés, puisque ça va être cuit en bouillon et donc forcément il va y avoir des impuretés qui vont ressortir. Donc on y va, ça prend entre 5 et 8 minutes, on se revoit tout de suite. Portée à ébullition, on peut dire que c'est le cas, on coupe. On va prendre la poule arde, vous avez vu, les petits déchets là, tout ça c'est des choses que vous n'aurez pas dans la sauce. Ils sont partis, mais c'est pas bon, c'est très très aigre. Donc ça, on va aller là-bas et on va vider et on va passer, la rincer un peu sous un filet d'eau froide et je reviens tout de suite. A tout de suite. Petit filet d'eau froide pour enlever les dernières impuretés. Posez sur une grille, on prend un citron. Et là, on la badigeonne de citron. Pourquoi ? Parce que sinon elle va noircir. Donc si vous voulez que ce soit suprême, le blanc, et bien vous passez du citron par-dessus avant de la remettre en cuisson. Toute la peau. Une fois que c'est terminé, vous prenez une casserole un peu plus grande que la première parce que là on va avoir besoin de rajouter tous nos légumes qu'on a préalablement taillés. Donc l'oignon avec les clous de girofle, carottes, bouquets garnis, poireaux, céleri. Tout ça dans le bac de cuisson. Évidemment, comme vous le savez à chaque fois, gros sel en début de cuisson. Et vous mettez la poule. Il faut que ce soit à couvert. S'il manque un peu. Voilà. C'est de la poule. Donc c'est dur au début pour être très tendre à la fin et moelleux. C'est minimum une heure et demie de cuisson. On se revoit dans 1h40, 1h30 et je vous montrerai comment on prépare la sauce. A tout de suite. Pendant que la cuisson se faisait, là on est à presque 2h. 1h55. Je vais vérifier si c'est cuit. A mon avis, ça l'est. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un roublon que j'ai mis de côté. Alors, savez-vous comment on sait si une viande, une poule, un poulet, un canard, des volailles, si elle est cuite, lorsqu'elle est cuite dans un fond ? Eh bien, c'est très simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Sans la piquer, vous rentrez une fourchette. Là, et vous regardez le jus qui sort de la bête. Il faut qu'il soit translucide, vous voyez, il est translucide. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte de sang, que tout est fait et que donc c'est cuit. Donc là, vous la sortez, vous la mettez sur une plaque égouttoire, si c'est possible. Et en attendant qu'on y revienne, on va la maintenir au chaud en la couvrant d'une feuille d'alu. On va prendre notre jus qui devient un fond. Fond de volaille. On va remettre notre roux. Un chinois, une louche et on verse. À peu près un litre et demi. En revuant. Je finis mon litre et demi. Avec le reste du fond, on peut faire cuire du riz, on peut faire une soupe, on peut faire plein de choses. En tout cas, on garde. Et même, ça se garde assez longtemps au frigo en bouteille. On met ça de côté. On va laisser cuire à feu doux quelques minutes, 5 minutes maximum, pour que le goût de la farine cuise. Pendant ce temps-là, on va prendre notre volaille et on va la dépecer. Alors, c'est encore chaud évidemment, donc c'est pas facile facile, mais voilà. J'ai préparé ma poule. Je prends ma crème fraîche, 2 minutes ou 3 minutes avant de servir et hop, on met dans la sauce. Ça va lui donner un côté encore plus blanc, encore plus suprême et ça va lui donner un petit côté liant. Vous voyez, on la voit qui blanchit et donc suprême, couleur suprême. On laisse cuire sans bouillir pendant quelques secondes, enfin quelques minutes, à tout de suite. Alors, j'ai mon ripilaf, je l'ai mis dans un plat, une couche en bas, la poularde dépecée dessus. Et là, maintenant, on vient napper de la sauce de façon à recouvrir toute la poularde. Il y en aura dans le riz aussi, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait pour manger tout ensemble. Voilà les amis, poularde pochée, sauce suprême. Extrêmement bon, c'est un peu comme la blanquette, mais il n'y a pas les champignons et à base de fond de poulet. Les amis, moi je me suis régalé à faire ce plat. J'aurais pu le structurer un tout petit peu mieux, mais c'est pas grave, j'en suis quand même content. Et ce que je sais, c'est que je vais me régaler à le déguster. A bientôt pour d'autres vidéos, continuez à nous suivre, dites à vos amis de s'abonner. Plus on est de fous, plus il y a de riz. A bientôt, bon appétit. Alors, tout se passe bien ?